Bienvenue sur Le Grippin. Dans cette vidéo, je serai avec Tatiana, une amie de longue date. On s'est donné le challenge lors de son dernier passage chez moi de finir un projet avant son départ le lendemain à 17h. Bien sûr, je suggérais de laisser tourner une caméra. Ce que vous voyez en ce moment est le début du tournage, vers 14h30. J'ajoute donc en haut à droite l'heure pour vous donner une idée du temps qui passe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? L'idée c'était d'avancer sur ce projet de Tamagotchi que l'on avait, donc voir qu'est-ce qu'on a envie de faire déjà. Ouais, parce qu'on a rien. On a un Hello War sur un écran et c'est à peu près l'état du projet. On voulait utiliser comme personnage les tartines de ta chaîne. J'ai envie de jouer avec des écrans et des pixel art. Tati m'a offert des tartines en liège. En breadboard, moi j'avais essayé ça et je trouvais qu'il y avait un truc assez canon. Je suis à 12h partant pour toi d'y payer là-dessus. C'est quoi les fonctionnalités clés ? Je pense que V1, on fait un truc bête et méchant. On fait juste un bout de code qui décrémente une variable appétit et il faut appuyer sur un bouton avant que le truc soit zéro. C'est quoi ? C'est nourriture, sommeil, propreté ? On le nourriture, en lui mettant du beurre, on le fait dormir. Et il boit du café. Si on reprend l'exemple que tu m'avais montré, tu vois c'est trois boutons, un buzzer et un écran. Ah oui, il faut qu'on a un buzzer. Donc on a le hunger, le popometer, le happiness, la santé et la discipline. Et il y a un âge aussi qui est une autre variable. Pour l'instant, t'avais... On a trois, on a trois interactions, ce qui est déjà très bien. Et donc on part sur quoi ? Alors peut-être la fatigue, tu peux peut-être le nourrir avec genre le beurré, lui donner à boire avec du café. Enfin, sur une V1, d'avoir trois boutons, boutons donner à manger, faire dodo et trucs. Du coup, tu as un bouton donner à manger, un bouton donner à boire, une V1, trois boutons. Un bouton beurrage, deux boutons sommeil, trois, café. Voilà, juste pour montrer rapidement, on a ces écrans, du coup, qui sont des écrans OLED 128 pixels par 64. Donc comme je vais montrer, on a cet écran avec une partie jaune et une partie bleue. Et on va essayer d'utiliser là où aujourd'hui il y a Hello World pour faire un petit menu. Donc il y a sur la page de la librairie qu'on va utiliser, qui est la librairie 8G2 et une liste de police. Et donc dans les fonds de 8 pixels, là pour le coup, tu me dis s'il y a un truc qui t'inspire. Elle est petite, moi. Celle en haut de l'écran. Comment fonctionne la librairie ? Vous voyez que tous les codes d'exemple commencent par une centaine de lignes de type d'écran compatible et donc il faut décommenter LA bonne ligne. Voilà. Moi j'ai envie d'essayer celle-là. J'ai un petit de confiance, on est bien à 13 06 64 no name. Et alors après le code est bête et méchant, on begin. On va afficher ce texte-là, on va écrire un truc sympa. C'est là qu'on met la fonte en fait. Donc bêtement, copier-coller. C'est pas mal. Là on est sur la typo. Comment après tu fais pour lui mettre des sprites dans la gueule ? C'est pas des prints, tu fais des... Donc ça c'est la librairie, la doc de la librairie qu'on utilise. Donc là on est sur les fontes. Donc ça c'est toutes les fonctions qu'on peut utiliser. Déjà on a des trucs bêtes et méchants. Tu vois, on peut utiliser des draw circles, des draw ellipse ou des trucs comme ça, qui peuvent être pas mal à un moment. DrawPixel. Alors drawPixel, tu put pixels par pixel. On peut dire colorie-moi en jaune. DrawPixel, si on clique, c'est vraiment le pixel à x, y, on colorie un truc. DrawBeatmap. Voilà, qui est là. Je sais pas, tu mets une image, lui il transforme cette image-là. Alors non, en fait, c'est à toi de le faire avant. En fait, tu crées des variables dans ton code, qui sont des représentations binaires de ton bitmap. Parce qu'en fait, vu que c'est du monochrome, en fait, c'est on off et donc tu t'affiches ce truc-là. Sinon, on peut regarder aussi la super vidéo de notre ami. Pierre. Ouais, Pierre, qu'on adore. Bisous. Et donc tu veux te retrouver avec un truc comme ça, en fait. Et ce truc-là, c'est ça son bitmap. C'est une grosse variable et dans son code, voilà, il fait copier-coller de ça et il lui dit affiche-moi ça. Bon alors du coup, on va arrêter d'avoir la flemme et on va regarder comment il le fait, peut-être. Donc on a fini de regarder la vidéo qu'on aurait dû regarder avant. Qu'est-ce qu'on a appris ? Tout le texte, on était bien. Pour l'affichage, par contre, image, ce sera du XBipMap. Ça se met dans le notepad. Ouais, on peut ouvrir le fichier directement avec notepad, c'est copier-coller dans le code et ça marche. J'ai très envie de le faire. Donc sur Photoshop, on a créé une image de la bonne taille. Putain, en fait, notre écran, c'est un drapeau de l'Ukraine à l'envers. Alors ? Oh, il est trop mignon. Et bien alors, si on fait un test. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire. Ah, bah beaucoup mieux. Mais nous, on n'a pas du blend comme ça, on n'a que du allumé-éteint. Comment on désactive le blend ? En fait, c'est quand tu fais ta transformation. T'as trois options possibles de calcul de ta redimension. Il me semble que c'est quand tu fais transformation. Manuelle. Ah, et là, interpolation. Voilà. Plus proche, bicubic, bicubic. Et du coup, il faut mettre quoi ? Plus proche ? Eh ouais. C'est ça. Ce qui est magnifique. Ce calque-là. On peint tout en noir. Bah, moi, j'ai envie de faire une baguette magique, d'enlever ça. Alors, non. Parce qu'est-ce que de la même manière, il n'y a pas un lissage ? Oui, c'est ça. On ne veut pas le lissage. Voilà. C'est magnifique. Et on passe tout en noir ? Oui. Attention, rapidement, fin de la PNG. On passe en beauté. Converte. Download. Oh là là. Ça m'a fait un truc. Si on est bon, on comprend le code de tout à l'heure. Ok, alors, on avait drawXDM. On peut prendre ça. Ici, XY, donc 0, 17. Parce qu'on l'avait en bleu. With8, c'était... Donc d'abord 25,29. 25,29. Et donc les bits, c'est tartine. Ça compile. Je sais pas. On a fait ça un peu à l'arrache, mais moi, j'y crois. La tartine qui apparaît, c'est qu'on pourrait l'animer en décalant juste le X. Enfin, le Y. Oui, pour rigoler, tout de suite, on peut faire un truc comme ça. En vrai, je pense que ce sera bien d'avoir des petits effets d'animation qui font que ça forme elle. T'as vu comment je faisais bien la tartine qui aide l'animation ? Upload. On en est où ? On a réussi à faire ça. Et on est très fiers de nous. Deux se valent un menu ou, comme tu disais, les stats. Stat ou menu ? Stat ou menu ? Si on fait une verre ou c'est sur trois boutons. Si on fait trois boutons, il n'y a pas besoin de menu. Donc c'est les stats. Alors, est-ce qu'on dit qu'on va avoir des chiffres qui vont jusqu'à 100 ? Pour l'instant, on peut marquer... On avait quoi comme stats ? On avait le manger, le dodo, le gloulou. Ça fait quatre. Quatre ? Manger, dodo, gloulou. Trois. Ok, je compte bien. Donc, trois trois infos à afficher. C'est parce que gloulou, gloulou, c'était les deux. Ouais, voilà. Gloulou, gloulou. On va lui encourager ses yeux aussi. Ok. Oh, elle est trop. Elle est parfaite. Donc, l'interface, principalement, là, l'histoire, là où il y a un 100% pour l'instant. Donc, c'est quoi ton idée, Tati ? Miam, please, écrit en jaune. Ouais. Et puis, du coup, la tartine en bleu en dessous. Ok. Il peut même avoir, tu sais, genre en bleu ça, avec le texte qui apparaît sont jaunes. On le prototype vite fait sur Photoshop. Donc, ça donnerait ça. J'ai faim. J'ai faim. Voilà, on est fini. On est au max. Voilà, on est, voilà. C'est notre logiciel de design à nous. Il faut faire, tu sais, la petite cour pour fermer. Vu de dessus, vu de dessus. Oh la la la. Vas-y, marque top. Putain. C'est à la fois trop beau. Et à la fois nul. Et à la fois, c'est pas nul. C'est juste que, il y a un petit côté, c'est un enfant de 4 ans qui a fait le design quoi. Mais, en vrai, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on veut ? Un truc un peu niais comme la tartine, elle est un peu niaise, tu vois. Et je ne sais même pas, est-ce que... Comment ça marche ? Ouais, c'est quoi le but, en fait ? C'est qu'ils restent bien, sinon ils meurent. Ben voilà. La crise existentielle après un après-midi de ta. Mais en fait, ça sert à quoi, Tamagotchi ? Mais non, mais est-ce qu'on veut qu'elle meure ? C'est pas un truc que tu vas garder toute ta vie. La première version, c'est juste que tu la branches. Si elle te dit... J'ai faim. J'ai faim. Tu lui donnes à manger. J'aime bien, c'est qu'on est parti sur ce délire-là. À la base, la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on met dans le jaune ? Et on va aller vers... Non mais c'est un Railingag, ça fait 4 fois qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on met sur l'écran ? Et après 2 heures, on en est à... You think ? Peut-être parce qu'on a faim aussi. Peut-être parce qu'on a faim. On peut mettre un game over. Mais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir... En fait, tu arrêtes de jouer pendant 5 secondes le temps qu'elle... Sur une V800, tu as du coup un capteur de mouvement. Tu fais que tu es obligé de la reposer. De quoi ? Non, tu n'as pas de capteur de mouvement déjà sur le... Non, mais je t'en rajoute un dans 10 secondes, un capteur d'un acceleromètre. Parce qu'après, on refait un truc qui s'appelle Apidou, mais un moment après, il faut la retourner, il faut lui faire des trucs, il faut la mettre dans des positions, mais bon. Bonjour, bonjour, je suis là. J'ai trop envie de faire ça. Qu'est-ce qu'Apidou ? Apidou, c'est une peluche interactive. Apidou est une startup que j'ai cofondée quand j'avais des cheveux. Elle développait une interface numérique pour les 3 à 6 ans intégrée à une peluche et basée principalement sur le toucher et les gestes. Et du coup, il n'y a même pas de bouton. Tu dois la beurrer, je ne sais pas comment tu fais pour la beurrer. Or, comme ça, tu dois la faire dormir. Tu enlèves le bouton. Je suis seduite par l'idée que ce soit que du mouvement. Ce genre de ouf. Et le son, on peut faire un truc important, parce que du coup, tu ne peux plus voir l'écran quand tu bouges, mais peut-être... Ah oui, il fait... Non, mais le son, il n'aura pas du son. Ça fait bip bip. Non, mais par contre, ça peut être, tu fais un bip bip deux secondes avant le moment où il faut changer de geste. Parce que du coup, tu es là, tu fais ton geste, tu fais bip bip. Il faut faire quoi ? Il faut faire ça. Ok, c'est parti. Par contre, moi, ce que j'aime bien avec l'idée d'avoir enlevé les boutons, potentiellement, à l'avant, il n'y a que l'écran. Mais oui. On pourrait même s'amuser à faire un trou. Ah oui, mais là, l'écran, il est ridicule. Et l'écran, il est ridicule, parce qu'en plus, il faut regarder dans le trou. Parce que l'avantage, si on fait ça, c'est qu'en termes de câbles, c'est easy. Parce qu'en termes de câblage, il n'y a pas besoin de traverser des câbles. Bah, si, on fait ça, on fait un trou. Et on câble tout de l'arrière. Je sens qu'il va y arriver des trucs, on va tester le truc, il va y avoir des fings qui vont partir. Ah, mais butter, c'est ça. Je fais bouger la tartine sous le couteau. C'est ça. Et café, si tu prends comme ça, là, c'est café. Vu que depuis tout à l'heure, c'est notre délire, le Jeffing, moi, ça me semble obvious que ce soit ça, en fait, lui. Tu sois en plein dans ton jeu, sur XCT, et puis, à un moment, tu te stoppes et tu lis le truc stupide qu'il y a sur l'écran. Il faut qu'il y ait des messages, que des messages. Et voilà, et qu'en fait, il n'y ait pas que Jeffing, et qu'en plus, on parle dans un délire où on a une liste de messages stupides, mais voilà. Et qu'en fait, à chaque fois, t'es là, genre, putain con Jeffing, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, d'accord. Mais voilà, et en fait, on se fait une liste de 35 messages. ChatGBT génère-nous 35 messages. Non, mais voilà, et en fait, on a une liste absurde de 35 messages. Et donc, à chaque fois, quand tu joues, en fait, l'interaction, ça devient de, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On fait tellement ça. C'est une bonne situation, ça partine. Moi, je lui dirais qu'il n'y a pas de mauvaise délire, par contre, j'ai un peu fait. On peut faire la tartine, genre, cropper, où on voit vraiment son visage en gros. Voilà, je vois tellement, parce que ça, en tout petit, mais oui, tu prends ta tartine et il y a ça. Est-ce qu'on fait un code qui affiche en permanence ce truc-là ? Ah, pour l'instant, oui. Que ce soit la petite ligne avec la bulle, alors que d'ailleurs, on va peut-être mettre un nombre la plus belle, et ça. Et en fait, du coup, notre code, là, ça va être juste afficher du texte, à partir de maintenant. Et on a fini la partie écran. J'ai fait. C'est si bon. Donc, j'ai rajouté en I2C un capteur 1M plus 60-50, donc un capteur accéléromètre gyroscope. Du coup, comment que ça marche, ce machin ? Si on repasse sur ça, la version d'offrir le taf, basic readings, très bien. Donc, on va détecter, par exemple, quand il y a, je ne sais pas ce que c'est, les outputs du capteur, si c'est des données en X, Y. Tu as l'accélération. OK. Sachant que, hors repos, tu vas détecter un G qui est la gravité. Oui. Parce que s'il est comme ça, tu peux déduire que tu as 0 dans la composante X et Y et machin. Comme ça, du coup, tu vas avoir ton accélération qui va dans ce temps-là. Donc, ça permet de détecter la position. OK. La gravité te donne une position. OK. Alors, c'est fiable quand tu n'es pas en train de bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tester rapidement ce code ? Déjà, on l'envoie tel quel, on s'assure que nos branchements sont bons. Et on va juste spammer dans le moniteur série de valeurs. Donc, on voit bien, il est found. Ça, ce n'est pas normal. On détecte 10 mètres par seconde, alors que la G est de 8,80. 9,80. Tu vois, doucheur de 9,80. Non. L'accélération de la Terre, la gravité terrestre, c'est à 9,80 m par seconde. Et donc, on devrait trouver précisément 0,0, 9,80. Tu vois ? OK. Du coup, le fait qu'on ait un 10 mètres secondes, est-ce que c'est le capteur qu'un problème ? Est-ce que c'est... Est-ce que alors, peut-être que potentiellement, il y a une petite fonctionnalité de calibration et qu'on pourrait relancer une calibration pour qu'il soit propre ? On est à l'aune selon ce problème-là. Voilà. Mais il faut utiliser le serial plotter, ce serait pour moi aussi. Allez, speedrun. Tac. On a X, Y, Z, du coup, value 1, value 2, value 3. Donc là, le truc est posé. Donc vu que c'est Z qui est dans cet axe-là, on a bien la verte qui est à peu près 10. Donc là, le capteur, je le prends. On voit qu'au moment où je bouge, déjà, on a énormément de mouvements. Je suis à peu près stable, par exemple, dans un autre axe. Et on voit que là, c'est X qui, pour le coup, récupère un G. Juste pour être sûr, si je le mets dans l'autre sens, on passe à... Ça s'inverse. Ça s'inverse et on est à moins 10 mètres secondes. Les interactions qu'on avait, c'était quoi ? Tu beurre. Je beurre. Et donc, on a bien une grosse courbe... Value 2. Y. Ah oui. Alors, si on le trempe... Pour le coup, tremper... C'est aussi le Y parce qu'on le tient dans l'autre sens aussi. Comme ça. Mais même, en fait, le glouglou, c'est aussi... Tu le trempes dans ton café, en fait. Tu fais comme ça et tu mets la tête en bas. Attends, glouglou, tu la trempes dans la café. Et donc là, c'est facile parce que c'est une valeur X et Z à 0 et Y à 1G. Donc ça, ultra facile à faire en termes de code. Pour la beurrer, c'est un mouvement. Et pour la beurrer, c'est une accélération rapide. Et en fait, dans les faits, on s'en fiche si ça peut même être... Tu la secoues. C'est taille d'accélération. Si t'as une accélération, c'est miam miam. Repos. Comme ça. Et on secoue. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. En gros, globalement, si c'est proche de 0, on peut même mettre 0,2. C'est que tu t'emboques. Juste qu'on s'assure qu'on a nos trois trucs et puis après, le code, il va être bête et méchant. Et alors, la magnitude, là, par contre, je risque de te faire peur. Squirtle. C'est un carapuce en anglais. Ça me va bien d'imaginer des carapuces. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste pour le test, j'ai volontairement mis des ifs. On ne sait pas ce qu'on veut à terme. Mais au moins, on s'assure de ce que ça peut se passer. Il manque les points. Donc, on vient de faire un code qui affiche ça et on l'a uploadé. Dodo. Soif. Yeah. Yes. Dodo. Check. Magnifique. Dodo. Nickel. Bah, c'est bon. Et bah, c'est trop bien. On a un capteur qui détecte nos trois instructions. Maintenant, il faut qu'on fasse les instructions qui arrivent. On peut déjà tester sur une interaction. On va juste mettre une petite variable state. On va la mettre à 1 et on va juste mettre ici ifState égal 1. Est-ce qu'on commence à faire du beau code ? Ça te dit ? Vas-y, vas-y. Parce que là, on est en train de faire des trucs dégueulasses. Donc, pour notre test, on va dire qu'au début, il a soif. Pousse pour le test. OK. Donc, currentState égal State 30. Ici, on peut du coup maintenant virer ça et dire que du coup, si on est là, current égal sleep. Tout ça pour écrire. If currentState égal égal State StereoCity. Et currentPosition égal égal Drink. Et bah, on peut écrire, on peut mettre currentState. OK. Et ifState OK, est-ce qu'on change le texte et on lui dit merci ? On va faire une autre variable String message. Ici, on peut écrire message égal j'ai soif. J'ai soif. Et ici, si on passe en fait OK, message égal j'ai plus soif. Voilà. Tu vois l'idée ? Tu vois très bien l'idée. Et donc, du coup, maintenant, on écrit message. Et voilà. Donc là, on est en mode j'ai soif. On vient d'envoyer le code. Ouiiii. Et donc, en théorie, si je le prends juste délicatement, que je lui mets la tête en bas, et que je fais ça, j'ai plus soif. Et là, il suffit maintenant de dire que IfState asleep et position sleep IfState hungry et position eat, on passe à OK et on change le message. Et après, c'est juste généralatoirement des... Et après, c'est juste généralatoirement des changements de position. Bon, du coup, on va bien jouer avec ça, dormir là-dessus. Jour 2. Coucou. Bonjour. Tu as bien dormi ? Ouais, je me suis rasé. J'ai changé. Petite douche, c'est reparti. Donc, depuis, tu as passé un peu de temps sur Photoshop. Donc, avant, c'était ça. Ça, qui rendait très bien. Mais on va essayer d'avoir un truc fini avec un contour un peu plus doux. Ouais. Et j'avais envie aussi de tester, d'avoir une petite animation, de ne pas avoir un truc fixe. Et d'avoir, du coup, deux visages, pareil, pour que ça fasse un petit côté bunsy. Pour optimiser la mémoire, on a intérêt à faire des petits fichiers. Et donc, du coup, plutôt faire ça. T'as même un pixel de trop en haut. Ouais, j'ai un pixel de trop en haut, mais donc un fichier qui ferait que ça. Tu fais les exports ? Je fais les exports. Voilà, on a un dossier Sprite avec les cinq fichiers. Du coup, je peux ouvrir dans Sublime directement. Donc bon, si on ouvre un PNG, on a le PNG. Et si on ouvre en XBM, on l'a comme ça. Je trouve ça tellement sexy. Par contre, faut aller mettre où il faut. Ok. Donc, on peut pour ça regarder Photoshop. Mais lui, il est à 16. Ouais. Normalement, on a que la bulle. Mais il a soif, mais j'ai l'impression que... Ah si, il a plus soif. Donc, on ajoute la suite ? Donc, là, pour l'instant, si on lance ça, ça va être dégueulasse. Puisqu'il va tout afficher à 0,16. Du coup, le contour, il est à... 29... 25. Est-ce que c'est 29, 25 ou il y a le 0 ? Ah ! Bon, on teste. Au pire, si on n'est pas centré d'un pixel, c'est très grave. C'est grave. Au pire, si on n'est pas centré d'un pixel, c'est très grave. On est d'accord ? Oui, c'est peut-être moins 1 parce qu'il y a 0. Du coup, ce serait 24... 28, c'était 29 ? Ouais, 24, 28. 28. Ah ! C'est pas bon ! C'est pas bon. Pourquoi le contour est trop à gauche et les yeux sont trop à droite ? On n'a pas inversé... Ah, on a peut-être inversé une XY quelque part. XY ? OK. Donc là, on est centré. Eh bien, il échoue. Il échoue. Il échoue. Moi, j'ai envie d'essayer d'avoir une animation. Tu veux qu'il bounce ? Ouais, je veux qu'il bounce. Comment on alterne entre deux ? Il faut qu'on en défasse un et qu'on en mette un autre. On peut créer deux variables. CurrentFace et Current contour. Ouais. Etoile. Parce que c'est un pointeur. On verra juste si ça compile. Moi, je vais déjà tester si ça compile. Parce qu'il y avait peut-être besoin de mettre un const. Il va peut-être me dire, mais tu fais un pointeur sur const alors que le truc les mêmes n'est pas const. Ouais. C'est là où c'est le petit piège. C'est pas const uint t8. C'est uint t8 const. C'est vraiment un truc relou, ça. Ça change quoi de... Parce qu'en fait, c'est le... On fait un pointeur sur une variable constante. On ne fait pas un pointeur constant. Ok. Là, on n'a rien changé. En fait, on a des pointeurs qu'on n'utilise pas. Mais il marche. Mais du coup, on peut maintenant afficher CurrentFace, Current contour. Donc, on peut complètement avoir un gros delay bête et méchant ici. C'est pour le test. Du coup, l'axé remède va être tout pourri. Parce qu'il va être lu une fois toutes les deux secondes. Mais c'est juste pour le test. Ah oui, d'accord. C'est pas le plus beau code que j'ai fait de ma vie. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, mais parce que j'ai fait n'importe quoi, non ? Alors, deux secondes est ultra lent. Mais le sprite marche bien. Le sprite marche bien. Mais deux secondes, c'est ultra lent. Du coup, juste un peu de ménage dans la loupe. Première chose à faire, donc on détecte les positions. Deuxième partie du code, on a la GameLogic, qui aujourd'hui est bête. C'est à la fin, au début, la soif. Puis la plus soif. Et c'est fini, on a fini le jeu. Ensuite, on anime le visage toutes les 500 millisecondes. Et ensuite, on affiche à l'écran. Draw face, ici, et draw message. It's alive ! Elle est trop cool. Ah, elle a soif ! Je vais la mettre dans mon café. Elle a plus soif ! GameLogic. Alors déjà, on peut créer un code ultra simple. J'ai fait dodo. J'ai fait dodo. Parfait. J'ai fait dodo. J'ai fait dodo. Ah, purée ! Parce que je ne sais pas coder. Et c'est égal égal. Donc, on pourrait tester déjà juste rapidement qu'au début, il est plus sursy, mais il est hungry. Il a faim ! Donc, on a le beurre. C'est plus faim ! C'est plus faim ! Maintenant, il faut garder l'heure à laquelle on a passé en state ok. Et si ça fait plus de x secondes, on lui remet aléatoirement un des trois états. Un des trois états. Un sign long last state ok ts. If current state state ok. Et milice supérieur à 3000. Et bien, current state égale random. Parce qu'en fait, du coup, nos states, parfaits, sont 1, 2, 3. Donc, 1 inclus, 4 exclus. Donc, on va bien avoir un chiffre qui va être entre 1 et 3. Pour l'instant, on ne va pas mettre un nouveau message. On change le state. Il va falloir deviner ce cas-là. Ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas fausse. On va avoir un tableau. Dans le tableau, on a une phrase par message. Et du coup, on vient prendre l'index current state. Donc, si on fait une version simple et méchante, on va avoir un string state message. Alors, dans l'ordre, c'est quoi ? Ok, c'est ok. On sait que ça n'arrivera jamais, mais c'est juste pour le test. J'ai faim. J'ai faim. Ici, message. Date, message. De current state. Tu l'as ? Je l'ai. Là, normalement, on a la base du jeu, quoi. J'ai plus faim. J'ai fait dodo. Ah bah oui, on est bête. C'est qu'en effet... Comment on peut régler ça ? Il est refaim. Quel relou. Attends ton moment une fois sur j'ai soif. J'ai soif. Super. Il est trop chou. J'ai plus soif. Attends, et du coup, au bout de quelques temps... J'ai soif. Ok, on est retourné sur j'ai soif. Ok. J'ai plus soif. Toi, tu as joué parce qu'on est en train de filmer ou tu es reposé. Normalement, tu es censé le jouer comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, normalement, si tu es comme ça, tu n'as jamais le j'ai fait dodo. Mais je l'aime trop. Tu ne peux pas savoir l'affection que j'ai pour ce truc. Il faudrait vraiment un sprite pas content. Parce que là, il est sur le sprite content depuis tout à l'heure, en fait. Et j'aimerais bien qu'on ait un sprite pas content. On va faire un sprite pas content. J'ai fait dodo. Eh, non, non, non. Ça ne va pas parce que là, il vient de re-finir un j'ai fait dodo alors j'étais comme ça. Ah non, mais si. Je crois que je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il est toujours dans une position. On n'a pas prévu le cas dans lequel il est dans aucune des trois positions définies. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu vois, il faudrait déjà passer à arrêter d'avoir des if, if, if. Et en fait, sinon, il faudrait avoir un dernier qui serait else current position égale. On pourrait mettre moins un pour être tranquille. J'ai soif. J'ai plus soif. Je ne l'avais pas bien mis droit. J'ai soif. J'ai plus soif. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la pause ? On rajoute un sprite pas content ? Ouais, que tu as dessiné. Pas content. On a téléchargé converti en XBM. On commence à avoir l'habitude qu'on va mettre bad face. Et donc, bad face. Est-ce qu'elle sautille avec les yeux pas contents ? Ou est-ce qu'elle est fixe avec les yeux pas contents et elle sautille quand elle est contente ? Elle sautille quand elle est contente ? Elle sautille quand elle est contente. On va faire bêtement. If. Current state. Ok. Ok. Health. Current face égale bad face. Et current contour. Est-ce qu'on veut qu'elle soit squishy pas contente ? Ou droite pas contente ? Squishy pas contente. Défin. Qui pue ? Ah. J'ai soif, vas-y. Je sais pourquoi. La raison, c'est que je ne sais pas coder. Si on n'est pas en state ok, eh ben on passe en bad face. On n'est pas là pour faire du code propre. Voilà. Est-ce qu'il y aura une state différent de state ok ? Ah non, il a soif ! Oh, il marche nickel. Il y a plus soif. J'ai faim ! Oh, il marche nickel. Il y a plus faim. Il y a deux choses qu'on voulait faire. Des phrases aléatoires. Ouais. Et passer à la méca. Je préfère qu'on ait la méca et pas les phrases que l'inverse. Donc on a changé de place et on est plus perturbé que vous potentiellement. Première question, qu'est-ce qu'on utilise en batterie ? Qu'est-ce qui suffit pour alimenter un... Qu'est-ce qui aime bien le SP32 ? Attends, et sinon, on prend le problème à l'envers. On met une powerbank. Là par contre, j'ai qu'une très grosse powerbank. Ouais, la powerbank est plus grosse que la tartine. Ça marche. On récupère cet écran-là qui a déjà des pins. On va le mettre comme ça dans une défonce ici et on aura les petits fils à récupérer ici. Tant qu'à faire, on décâble tout. On peut le mettre comme ça, on s'en fiche. C'est juste qu'en fait, si on peut éviter souber... Ouais, ouais, ouais. On fait une défonce ou pas ? Ouais. Ok. C'est le moment où je me coupe un dos. Je sais pas comment on va faire la défonce. En vrai, je fais un contour, mais... C'est impossible, en fait, de faire une défonce. Alors, tu sais quoi ? On va pas faire une défonce, on va faire juste un trou. Je te montre ce que j'ai en termes de fixation. Ça peut peut-être te faire réfléchir. J'ai du petit scotch double face. J'ai des petits points de plate. Du coup, on peut le planter et tu fais un trou... Que à la taille de l'écran. Exactement. Mais du coup, il est vachement loin dans le trou. En fait, j'ai pas envie de souler. Donc, je cherche des solutions pour pas souler aussi. On est bien ? C'est pour ça que je fais que de l'électronique sur cette chaîne, tu vois. Alors, soit c'est un ASMR ultra agréable, ce... Shwing-shwing. Soit on mettra du Britney Spears à ce moment-là. C'est beau, hein ? C'est de toute beauté. On voit rien. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bon. Attends, je crois que je mets du feutre autour pour cacher les traits. C'est génial. Est-ce que j'ai pas une micro-breadboard ? Si j'ai une micro-breadboard, on colle une breadboard. Est-ce que vu qu'on est en temps limité, on fait pas une idée dégueulasse ? Ben, vas-y. Ce serait d'utiliser en fait les rails power d'une breadboard. Voilà. Voilà. Voilà, c'est juste qu'on va faire un truc comme ça. Ce qui reste de la breadboard qu'on utilisait depuis le début. J'ai commencé à câbler un peu comme je pouvais. Et en fait, du coup, vu que j'ai gardé le plus, moins ici. Et là, c'est des trucs où ça va être les deux signaux. J'avais quand même trois paires de bleu et de vert. Du coup, j'ai écrit ici. Lequel est le bleu ? Oh, tu le trouves ! Du coup, le vert, c'est le sda. Un jour, j'ai fait une formation et un gars disait sda et scle. Et j'ai trouvé ça génial. On est d'accord qu'on a fait un jeu où il faut secouer ce truc. L'avant du truc est juste incroyable. T'as pas envie de dessiner une petite fenêtre ? C'est le moment de Veritei ? C'est plus fin ! Je l'aime trop. Est-ce que je peux zoomer genre vraiment en mode Steven Spielberg du scotch ? Tu vois pas ce que je filme, mais crois-moi que c'est un truc. Si, je le vois. C'est le faire fun, c'est beau le faire fun. Est-ce qu'on préfère un buzzer ou faire les phrases ? On aura pas le temps de faire les deux. Tu veux que je dessine une petite maison ? En fait, j'ai envie de se dire que c'est une fenêtre. Mais vas-y, on dessine des volets. Tu veux que je fasse des petits volets sur les côtés ? J'en profite pour eux. Oh non, j'ai dévié. Je fais des volets sur le scotch et je les mets après. En fait, il y en a juste un problème sur le buzzer. C'est que soit on le fixe comme ça. Parce que si on le fixe comme ça, on bouche le trou. Ou alors on fait un trou. J'ai une perceuse, pourquoi j'ai une perceuse ? Peur que la perceuse, ça arrache le liège. Voilà, c'est ça que j'arrive pour que ça fasse. Par contre, les volets, je suis assez fan. En insistant un peu. Allez, c'est bon, vas-y, tu m'as convaincu. J'ai fait des volets ! C'est incroyable. Mais j'aurais trop envie de le mettre là, tu sais. Genre, c'est la fenêtre ronde du toit, tu vois. Mais oui ! Il y a tout derrière. On n'est pas à 10 secondes près de... Vas-y, décolle. On met un buzzer, mais on n'a toujours pas de code pour l'incorporation. Pas grave. Et ton doigt. Ne faites pas ça chez vous. Bon, on va faire du YOLO. Ça te va ? Oh non, moi je suis anti-YOLO, franchement. Je comprends bien. Du coup, si on fait un define juste pour coup. Define buzzer pin. D0. Et donc on va juste faire un tone. Quand il a une alerte d'un problème ? On va le faire là. Genre au moment où ça passe sur un truc pas content. Et j'ai dit que je le mettais en D0. C'est-à-dire ici. En termes de code, du coup, j'ai mis un buzzer pin en D0. Et on va juste faire un A440 pendant 100 millisecondes. Donc ça devrait juste faire bip au moment où il est plus content. Tu sais quoi ? J'ai même pas envie de faire une mélodie. C'est vraiment un bruit de Tabaguchi. Je l'ai mis à côté du micro pour qu'on voit. On a fini ou ? On a fini quasiment. Oh la la. J'ai soif, purée. Mais ce buzzer, je l'ai mis au pif. Et il est parfait. J'ai plus soif. J'ai faim. J'ai pu faim. Dissommeil. Chut. J'ai fait mon dos. J'ai plus soif. J'ai plus soif. En vue principale, le truc ressemble à quelque chose. Tu vois ? Et en fait, on dirait le même Homer avec les élastiques dans le dos. Ah oui, oui, oui. Il y a un peu ce côté. Ou en plus surtout filmé comme ça. Vas-y montre l'errière. Mais non mais justement. Ah oui ! Justement, on le voit très bien ici sur la caméra principale. On a fini ? Je voulais faire un Tabaguchi. Et on a réussi à faire un Tabaguchi en une journée. Enfin... Par contre, du coup, l'idée, c'est qu'on en a fait un. Moi, je veux le mien. Qu'est-ce qu'on utilise dans ce truc-là ? On a un ESP32 de chez Steed Studio. Un écran. SSD1306. C'est tout petit. C'est tout petit. 128 pixels par 64. Alors, un quart en jaune et trois quarts en bleu. Il existe des versions 100% bleues. Il doit même exister des versions 100% blanches. À vous de voir. Nous, on avait bien l'idée d'avoir le texte en jaune. En termes de capteur, on a le classique de tous les kits Arduino. Le MPU-6050. Et pour finir, un petit buzzer. Alors, je me suis rendu compte qu'on a fait un peu n'importe quoi en termes de buzzer passif, buzzer actif. Mais on a le bip et on voulait juste un bip. Et ensuite, nous, on a une planche de liège. Qui peut être un morceau de carton, qui peut être un truc. N'importe quoi. Ça peut être une boîte. Une vraie tartine. Je ne sais pas. Ou une impression 3D. Bien évidemment, après, quand même, le sujet, c'est d'alimenter le machin. Ça a été un peu notre problème. On a fait ce qu'on avait. Mais n'importe quoi qui peut fournir 5 volts en USB-C. Ça peut être d'un ordinateur, une powerbank, un machin. Mais on n'avait qu'une énorme powerbank. Donc, on a fait avec. Mais il y avait d'autres solutions. Parce que ça pourrait complètement... On a la place de scotcher une petite powerbank plus petite à l'arrière aussi. Conclusion de morale. Ma conclusion, c'est que je surkiffe ce petit écran, qui est minuscule. L'écran fait moins de 3 cm. Oui, on n'a pas eu le temps de faire les différents textes. Maintenant, le jeu, c'est T'en refais une chez toi ? Oui. Si vous ne suivez pas encore le gris-pain sur Twitch ? Non mais déjà, si vous ne suivez pas encore le gris-pain sur YouTube, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites subscribe. Plus rien à dire à part. Bisous bye bye. C'est nul. C'est nul, hein. Mais c'est pas grave. On est contents. On est très contents. Ouiiii. T'es pas. T'es pas. Bonneix. Bonneix.